Bonjour Laurent, je suis ravi de vous présenter Laurent Binet, que vous connaissez sans doute. C'est un grand entretien, ça signifie qu'on va parler de son dernier livre en date paru à la rentrée littéraire de septembre dernier, « Civilisation », je ne sais pas de le refaire avec l'action anglaise parce que c'était ridicule la dernière fois. Donc « Civilisation » mais écrit avec un Z à l'anglaise, qui est une uchronie très originale, qui nous raconte autrement la découverte de l'Amérique où en fait à l'envers, c'est inversé. On va en décrire le processus mais j'aimerais, pour démarrer, juste vous lire un petit truc dont je n'ai pas noté la page. Oh, c'est pas vrai. Un petit truc qui nous est tombé dessus alors qu'on préparait. issu d'un précédent livre de Laurent, son roman précédent, donc paru en 2015, la septième fonction du langage. Et dans les derniers jours de préparation du festival, quelqu'un m'a envoyé ça, quelqu'un de l'équipe. Quand Baudrillard a appris qu'au-delà de 30 000 visiteurs, la structure métallique du centre Georges Pompidou, inauguré en 1977 par Giscard sur le plateau Beaubourg, et immédiatement surnommé la raffinerie où Notre-Dame des tuyaux risquait de plier, il s'est réjoui comme un enfant, comme le garnement de la French théorie qu'il est dans un petit livre intitulé L'effet Beaubourg, implosion et dissuasion. Que la masse des visiteurs aimantés par la structure devienne une variable destructrice de la structure elle-même, ceci si les concepteurs l'ont voulu, mais comment l'espérer ? S'ils ont ainsi programmé la chance de mettre fin d'un seul coup à l'architecture et à la culture, alors Beaubourg constitue l'objet le plus audacieux et le happening le plus réussi du siècle. Slimane connaît bien le quartier du Marais et la rue Beaubourg où les étudiants font la queue dès l'ouverture de la bibliothèque. Rien n'a changé. Il le sait parce qu'il les a déjà vus en sortant de boîte, fatigué par les excès de la nuit, se demandant comment des mondes parallèles pouvaient à ce point glisser l'un contre l'autre sans jamais se toucher. Mais aujourd'hui, c'est lui qui est dans la queue. Il fume, le Walkman sur les oreilles, coincé entre deux étudiants plongés dans leurs livres. Discrètement, il essaie de lire les titres. L'étudiant, devant lui, lit un livre de Michel de Certeau intitulé L'invention du quotidien. L'autre, derrière, lit de l'inconvénient d'être né de Sioran. Slimane écoute Walking on the Moon de Police. La queue avance très lentement, lui dit qu'il y en a pour une heure. Faites plier Beaubourg, nouveau mot d'ordre révolutionnaire, inutile de l'incendier, inutile de le contester. Allez-y, c'est la meilleure façon de le détruire. Le succès de Beaubourg n'est plus un mystère. Les gens y vont pour ça. Il se rue sur cet édifice dont la fragilité respire déjà la catastrophe dans le seul but de le faire plier. Simon n'a pas lu Baudrillard, mais quand vient son tour, sans savoir qu'il participe peut-être à cette espèce de programme post-situationniste, il franchit le tourniquet. Il traverse une sorte de salle de presse où des gens consultent un microfilm sur des visionneuses et prend un escalator pour accéder à la salle de lecture qui ressemble à un immense atelier de textiles. Sauf que les travailleurs ne découpent pas des chemises qu'ils assemblent avec des machines à coudre, mais lisent des livres en prenant des notes dans des petits cahiers. Bon, des choses ont changé. Slimane repère aussi des jeunes venus pour draguer et des clochards pour dormir. Des choses se retrouvent. C'est le silence qui impressionne Slimane, mais aussi la hauteur sous plafond, moitié usine, moitié cathédrale. Derrière une grande paroi de verre, un immense téléviseur diffuse des images de la télévision soviétique. Après quelques instants, les images basculent sur une chaîne américaine. Des spectateurs d'âge varié sont affalés dans des fauteuils rouges. Ça pue un peu. Slimane ne s'attarde pas dans le secteur et commence à arpenter les rayonnages. Baudrillard écrit, les gens ont envie de tout prendre, de tout piller, de tout bouffer, de tout manipuler. Voir, déchiffrer, apprendre ne les affecte pas. Le seul affect massif, c'est celui de la manipulation. Les organisateurs et les artistes et les intellectuels sont effrayés par cette velléité incontrôlable, car ils n'escomptent jamais que l'apprentissage des masses au spectacle de la culture. Dehors, dehors, sur le parvis, au plafond, il y a des manches à air partout. S'il survit à cette aventure, Slimane, comme tout le monde, associera l'identité de Beaubourg, gros babou futuriste, à l'image de la manche à air. Il n'est compte jamais cette fascination active d'Estructis, réponse brutale et originale au don d'une culture incompréhensible, attraction qui a tous les traits d'une effraction et du viol d'un sanctuaire. Non, 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 j'avance un peu. Il passe devant Jacobson sans le voir, donc là, dans les rayonnages. Il bute contre un moustachu. Oh, pardon. Il est temps peut-être d'incarner ce bulgare pour qu'il ne finisse pas comme son partenaire, Solna anonyme, tombé dans une guerre secrète dont les tenants se précisent, mais dont les aboutissants restent encore flous. Mettons qu'il s'appelle Nikolai. De toute façon, son nom restera, véritable, restera inconnu. Avec son coéquipier, il a suivi la piste des enquêteurs qui les ont menés au gigolo. Ils en ont tué deux. Il ne sait pas encore s'il devra tuer celui-là. Aujourd'hui, il n'est pas armé. Il est venu sans son parapluie. Le spectre de Baudrillard lui souffre la l'oreille, panique au ralenti, sans mobile externe. Il demande « Qu'est-ce que vous cherchez ? » Slimane, méfiant avec des inconnus, depuis que ses deux amis sont morts, se cabre et répond « Rien ! » Nikolai lui sourit « C'est comme tout, c'est difficile à trouver. » Bon, en plus, c'est souriant à la fin. Ça m'a permis de reprendre mes esprits et d'être quelque part dans un travail d'écrivain, dans une œuvre cohérente. Tout fait signe et sens. Et donc, évidemment, ça nous a fait signe à l'organisation, ce passage-là. Mais là, en le lisant, et ma première question sera celle-là aussi, à l'auteur. C'est-à-dire, c'est un texte qui est paru il y a cinq ans. Donc, il a été écrit encore avant. Et donc, il y a des choses dont on se rappelle et des choses dont on ne se rappelle pas, ou moins. Donc, ça doit faire quelque chose. On se retrouve aussi en position d'enquêteur face à ses propres archives. Donc ça, ce serait ma première question très subjective. Et puis après, j'aimerais que depuis ce passage, on va contextualiser le livre après, on analyse cette position-là, tout simplement. Puisque là, il y a du document. Il y a du reportage. Et il y a de l'enquête. Avec en plus, le deuxième degré parodique de l'enquête policière. Mais la première sera celle-là. Qu'est-ce que ça fait de se réentendre ? Qu'est-ce qui réapparaît ? Qu'est-ce qui revient aussi, tout simplement, des souvenirs de la distance qu'il y a entre l'idée ? Là, je vais parler de Beaubourg. Là, je vais le mettre à Beaubourg. Là, Baudrillard. Là, les différents éléments du texte. Baudrillard en tant que document aussi, à l'intérieur de ce texte-là. Et puis, ce dont on ne savait plus que c'était là. C'est vrai que c'est très amusant. J'avais complètement oublié ce passage. C'est la deuxième fois cette semaine que je viens à Beaubourg. Puisque Gwenaëlle m'a interviewé dans la BPI même jeudi. Et à aucun moment, j'ai pensé à ce texte qui est le livre est sorti en 2015. Ça fait cinq ans. En effet, j'ai dû l'écrire il y a six ou sept ans. Donc, c'est drôle. Comme quand on tombe sur une vieille photo. Et puis, c'est vrai que ce texte a la caractéristique d'être dans la citation. Puisque à l'époque, je voulais qu'il y ait cette scène dans la déroulée de mon enquête et de mon récit. Je voulais qu'il y ait cette scène à la bibliothèque de Beaubourg. Et j'étais tombé sur ce petit livre de Baudrillard qui, avec l'allégresse et l'ironie qu'on lui connaît, envisageait avec allégresse une catastrophe qui verrait Beaubourg s'effondrer sous le poids de son succès. C'est d'ailleurs sous le poids des visiteurs. C'est drôle aussi parce que, c'est-à-dire, je pense que le roman est toujours, enfin, un bon roman comme beaucoup de choses. Je pense que c'est toujours une question d'équilibre et de mesure et de dosage. Et donc, je pense que chez un romancier, il doit y avoir un bon dosage entre une forme de paranoïa et une forme de lucidité ou de distance. Et là, je ressens ma part paranoïaque parce que je suis en train de regarder la série de Chernobyl. Et donc, j'en suis exactement à la moitié où l'enjeu est de faire, je ne sais pas quoi, d'empêcher que le socle de béton qui supporte le noyau du réacteur nucléaire s'effondre sur lui-même et donc provoque la pollution du Nièpre, enfin, de tout un pays et même plus. Et donc, évidemment, on se retrouve au forum moins un en train de lire un texte où on me rappelle que Baudrillard a envisagé l'écroulement de Beaubourg. Et donc, ça me met dans une disposition particulière qui est propice aussi, j'imagine, à la rêverie créatrice. Et alors, un passage comme celui-là, on va en partir, mais il y a plusieurs parties prises. Je situe quand même ce livre, donc, qui est le deuxième des romans. Des romans, il y en a eu trois. Il y a eu aussi un récit embarqué de la campagne de François Hollande. La septième fonction du langage est donc votre deuxième roman et celui qui se situe dans le passé le plus proche, donc, du coup, quasiment contemporain, qui met en scène, qui spécule sous forme d'enquête des personnages encore vivants. On aura peut-être l'occasion d'en parler aussi. Encore contemporain, même si plus vieux. Et le roman part d'une hypothèse. C'est sûrement le point commun, c'est-à-dire, il y a toujours une hypothèse par rapport à l'histoire, par rapport à des faits, souvent fantaisistes, d'une façon ou d'une autre, dans un champ large ou resserré. L'hypothèse, c'est que l'abord de Barthes, de Roland Barthes, n'ait pas été accidentel. D'où, à la fin de ce passage que je vous ai lu, ces tueurs bulgares, tout droit sortis des comédies des années 70, voilà, donc très typées, donc farcesques, involontairement. Et le livre joue beaucoup avec ça. Ça lui était d'ailleurs même reproché, on pourra en parler. C'est-à-dire qu'il ne prend pas au sérieux les figures, justement, de la French Theory et tout ça. En tout cas, il ne les révère pas. Le livre s'amuse et joue la farce aussi avec ça, tout en étant très sérieux sur, me semble-t-il, les aspects pédagogiques. C'est-à-dire que des choses sur Jacques Copsen sont très explicitement dites et ce n'est pas simple à introduire dans une fiction. Donc, le livre, c'est une enquête autour de cette mort mystérieuse de Roland Barthes qui ne serait pas, qui aurait donc été commandité. Et Slimane, c'est un des enquêteurs. L'hypothèse de départ, un livre comme ça, le chantier dans son ensemble, est-ce que vous vous rappelez de l'idée première ? L'idée première, est-ce que c'est en réaction... Est-ce qu'elle est d'ordre théorique ? C'est-à-dire re-réfléchir ces théories-là. Est-ce qu'elle est de chromo d'époque ? Est-ce qu'elle est... Je ferais bien une enquête un petit peu tordue, tortueuse sur de l'histoire récente. L'intuition première, c'est laquelle ? Ou est-ce que peut-être même ça vient d'un document, par exemple. Alors, c'est vrai, vous parlez de trois romans. Et en effet, dans ma tête, je conçois mes trois romans comme une sorte de trilogie, en fait. H-H-H-H, la septième fonction du langage et civilisation. Parce que ces trois livres interrogent de façon différente, abordent sous un angle différent la question de la fiction et de l'histoire, en fait. Et autant H-H-H-H, tout l'enjeu d'H-H-H-H, c'était comment est-ce qu'on raconte une histoire vraie et comment on résiste à l'envie de fictionnaliser un événement historique. Autant justement, et peut-être parce que c'était ça ma problématique d'H-H-H-H-H et que j'avais mis dix ans pour l'écrire, j'avais envie de passer à quelque chose de plus ludique et donc de plus fantaisiste, comme vous l'avez dit justement, je pense. Et donc, bon, ça, c'était un désir inconscient, si vous ne voulez pas tout à fait formaliser dans ma tête. Mais enfin, je pense que ça a été à l'origine de la septième fonction du langage. Ensuite, précisément cette histoire d'imaginer que l'accident qui a coûté la vie à Barthes n'était pas un accident, en fait, mais un assassinat est née tout simplement de deux choses. Enfin, d'une chose, c'est mon admiration pour Barthes, l'importance que Barthes a eue dans ma vie, dans ma formation intellectuelle, et le fait que l'une de ses spécialités, mis à part le fait qu'il ait été critique littéraire, ait été la sémiologie. Et en fait, à un moment, c'est ce que je vous disais jeudi, en fait, une idée, c'est toujours la rencontre de... C'est toujours faire un pont entre deux choses. La mort de Barthes est accidentelle et assez... Bon, assez stupide, mais contient quelques éléments de mystère, puisque Barthes s'est fait renverser devant le Collège de France où il faisait cours un midi, après, en sortant d'un déjeuner avec François Mitterrand. Et quand on le trouve blessé, il n'est pas mort, il n'a sur lui ni papier, ni ses clés, ni ses papiers. Et donc, il y avait des éléments propices à développement romanesque. Premier point. Et donc, ça, je le sais parce que, à force de m'intéresser à l'œuvre de Barthes, je me suis aussi intéressé à sa vie et que je suis assez familier de l'œuvre et de la vie de Barthes. Premier point. Et deuxième point, Barthes n'était pas simplement un critique littéraire, mais aussi ce qu'on appelle un sémiologue, à une époque où la sémiologie était très en vogue, c'est-à-dire spécialisée dans l'étude des signes. Et donc, cette sémiologie que moi, en général, je définis de cette façon-là, la sémiologie, c'est l'application au monde qui nous entoure de techniques d'analyse linguistique et littéraire, c'est-à-dire ce qu'on nous a appris, pour ceux qui ont un peu fait d'études de lettres, ce qu'on nous a appris à chercher dans un texte. La sémiologie, c'est la linguistique qui déborde au monde, c'est-à-dire que cherche des indices, en fait, signifiants dans le monde qui nous entoure. Bon, là, à Beaubourg, il y en aurait plein. Enfin, je veux dire, la façon dont on s'habille, la couleur des fauteuils dans lesquels vous êtes assis, tout le design et le choix de l'affiche pour le festival, etc., etc. Bon, voilà. Donc, Barthes était un grand sémiologue très inspiré. Et donc, l'idée, en fait, ce qui m'a donné l'idée du livre, c'est que, en fait, la sémiologie spécialité de Barthes, c'est la science de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes était un sémiologue avant l'heure, sémiologue sans le savoir, s'il voulait. Et donc, je me suis dit, tiens, on va faire un peu... Bon, voilà, moi, j'avais pris beaucoup de plaisir à manipuler de la sémiologie dans mes études, ma formation dans mes cours de profs, enfin, expliquer ça à mes élèves. Et je me suis dit, mais là, on va pouvoir faire un truc appliqué, si vous voulez, c'est-à-dire la sémiologie comme outil d'investigation pour des inquiéteurs dont le but serait de retrouver l'assassin de Barthes. Et alors, du coup, je vais remonter encore un peu plus loin, mais vous avez évoqué votre formation. Et effectivement, les trois romans ne sont pas à proprement parler des romans historiques puisqu'ils fonctionnent tous à rebours ou envisagent l'histoire un peu par le biais d'une manière ou d'une autre, on va le voir. Mais l'histoire est l'histoire avec un grand H, donc, et le matériau, le fondement, là d'où ça part et où ça vient et avec quoi ça travaille. Or qu'en vérifiant, j'espère ne pas me tromper, vous êtes agrégé de lettres. Vous avez fait des études de lettres, d'Houbarthes aussi. Comment ça s'est mis en place, ce continuum ou discontinu entre une formation en lettres, forcément, puisque des livres, une envie d'écriture et pratique d'écriture, à côté de l'enseignement, parce qu'au départ, vous étiez prof, et le choix, pour parvenir à la fiction, d'en passer par l'histoire avec des H, 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 pour le coup, des nécessités de documentation et de méthodes de documentation propres à l'histoire qui ne sont pas les mêmes que celles de la fiction non historique, on va dire. Alors, oui, en fait, avant de... J'ai été dix ans prof de lettres, mais avant de... Enfin, j'ai commencé par des études d'histoire, en fait. J'ai eu une licence d'histoire, et puis mon père est prof d'histoire, donc j'ai toujours baigné dans cette ambiance très... Je ne sais pas comment dire... Historiographique. En tout cas, j'avais beaucoup de livres d'histoire à la maison. Et même pour tout vous dire, au début, l'histoire m'intéressait plus que la littérature. Il y avait... Et notamment... Enfin, comment dire... Le travail d'historien m'intéressait plus que l'analyse littéraire. Pendant longtemps, l'analyse littéraire ne m'intéressait pas tellement, jusqu'à Barthes, justement. Pendant longtemps, pour moi, les explications de texte... Bon, je ne sais pas, ensuite, ça dépend des profs qu'on a, mais j'avais l'impression que, intuitivement, je comprenais assez rapidement ce qu'on essayait de m'expliquer. Bon, moi, j'étais... Enfin, je ne sais pas, ça dépend de vos âges respectifs, mais moi, je suis tombé à l'époque où on faisait beaucoup d'analyses de champs lexicales. Alors, l'analyse du champ lexical, ça ne m'intéressait pas tellement. Ce qui correspondrait un peu au niveau universitaire, peut-être, à la critique thématique, si vous voulez. La critique thématique ne m'intéressait pas tellement. Mais bon, je ne dis pas que c'est inintéressant, je dis que moi, ça ne m'intéressait pas. Et en fait, quand je découvre Barthes, quand je découvre le structuralisme, quand je découvre la façon de faire de Barthes, là, c'est une révélation. Et là, je me dis, ah ben ouais, on peut m'apprendre des choses sur un texte. Mais jusque-là, je préférais lire les mémoires d'un maréchal de Napoléon. Enfin, je préférais, non, mais ce n'est pas vrai, en plus. Enfin, c'est-à-dire, oui, non, mais... C'est-à-dire, j'ai lu énormément de romans, et de, voilà, de romans du 19e, de... Mais par contre, des livres critiques, ça ne m'intéressait pas. Et donc, Barthes est pour moi une révélation, mais ce n'est pas pour autant que j'oublie mon amour de l'histoire. Et donc, il se retrouve, en effet, dans ces trois livres. Et ça ne me dérange pas spécialement qu'on parle de romans historiques. Et quand on me demande, en général, enfin, quand je croise quelqu'un qui me dit, ah ben tiens, enfin, dans un ascenseur, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Si je dois dire, si on me demande quel type de roman, pour aller vite, je dis roman historique. Sachant que, bon, voilà, c'est des modalités... Enfin, il y a le roman historique, c'est quelque chose de... Donc, je ne fais pas du Alexandre Dumas, mais je fais quand même des romans historiques. Je n'ai pas de problème avec ça. Je suis tout à fait d'accord pour les, entre guillemets, les vendre comme ça. C'est-à-dire, c'est aussi, pour ceux qui passent des livres, ce sont aussi des outils très réjouissants. On vous demande un roman historique, dans une bibliothèque, voilà, et vous le donnez à quelqu'un qui attend un roman historique, quelque chose qui est un objet un peu piégé. Pas pervers, ludique. La personne y prend du plaisir. Le contrat est là, mais un peu piégé par rapport à une certaine école du roman historique, on va dire, et qui est évidemment bien plus vaste que ça. Si on regarde ce que Mathias Sénard fait du roman historique, c'est également autre chose aussi, ce qu'Éric Julliard en fait. Enfin, voilà. Mais quand on met une étiquette sur quelque chose. Et donc, roman historique piégé, et HHHHHHHHH, venons-en à celui-là qui est finalement le premier, reprenons l'histoire dans le bon sens. Si j'ose dire, on finit de caler la cassette. H.H.H. s'affaire effectivement à décrire précisément un fait historique précis, je vais vous demander lequel, finalement de rejouer différemment à un autre tempo le propos du livre qui est de raconter mais évidemment certainement nourri aussi par de la théorie du roman et de la théorie historique de mettre en doute la possibilité de raconter tout en le faisant et ce qui est assez épatant avec ce livre-là c'est qu'en plus il a bien marché, il a eu le concours des lycéens donc c'est un livre qui a bien fonctionné qui est donc clair qu'on peut quand je parlais de non-perversion, donner à quelqu'un qui ne sera pas déçu à cet endroit-là et qui ne va pas vous le renvoyer en disant j'ai rien compris à votre truc, non on comprend quand même mais pour autant à la façon de chez Diderot, il y a un narrateur qui dit je celui qui raconte l'aventure et le fait l'hiver historique qui est au centre de tout ça et qui raconte le contexte, nous dit par moment fait pause nourri par l'air du soupçon et dit je fais un arrêt sur image il y a un narrateur, je suis en train de vous raconter cette histoire ce qui est très habilement fait c'est que ça n'arrête pas pour autant que l'histoire se raconte pareil, question de fabrique de Genèse, l'idée première fascination pour le personnage pour la tentative d'assassinat et puis est-ce que ce narrateur il est là dès le début ou est-ce que c'est un scrupule qui apparaît en cours de route ? Non, alors dès le début donc en deux mots le HHHH c'est l'histoire d'un événement historique tout à fait réel c'est l'attentat contre Heidrich qui était le bras droit d'Himmler pendant la Deuxième Guerre mondiale et sous le Troisième Reich l'attentat contre Heidrich à Prague en 1942 par des parachutistes des parachutistes tchécoslovaques et c'est la seule fois de toute l'histoire du Troisième Reich où un nazi de cette envergure se fait assassiner par des résistants et donc voilà moi j'avais fait mon service militaire en Slovaquie j'avais découvert cette histoire dont mon père m'avait parlé quand j'étais petit mais dont je ne connaissais pas les détails et j'ai eu envie de la raconter parce qu'en France enfin moi en tout cas j'avais l'impression qu'en France ça n'était pas très connu et tout de suite je me suis rendu compte que j'avais envie c'était important pour moi de spécifier qu'il s'agissait d'une histoire vraie et du coup tout de suite c'est imposé la forme du livre c'est-à-dire ce mélange de récits et de ce qu'on appellerait ce qu'on appellerait entre nous méta-récits mais c'est-à-dire de récits et de commentaires c'est-à-dire que je rendais compte de la difficulté à raconter une histoire vraie quand évidemment on a des informations parcellaires quand il y a des blancs à combler mais que justement je ne veux pas faire comme Alexandre Dumas et les combler en recourant à la fiction et donc voilà et puis quand parfois on se trompe ou parfois on a trois témoignages et les trois témoignages sont différents quand les sources ne se recoupent pas etc. et de fait donc là le narrateur qui dit jeu donc ce n'est pas à ce niveau-là que se jouent les problèmes le narrateur qui dit jeu coïncide totalement avec l'auteur c'est-à-dire que le narrateur qui dit jeu c'est moi Laurent Binet qui raconte cette histoire d'Eidrich mais disons le plus simple que j'ai trouvé pour faire partager au lecteur ces questions de scrupules de méthodes de recherches de doutes c'était d'en rendre compte dans ce que là j'appelle commentaire mais dans un dispositif qui se rapproche de la conversation c'est-à-dire que parfois je fais un chapitre et puis dans le chapitre d'après je dis bon non pour tout vous dire en fait là je ne suis pas très sûr ou alors là je me suis trompé etc. et donc ça s'est fait très naturellement ce n'était pas du tout prémédité c'était totalement naturel mais en même temps je vois bien dans quelle tradition je m'inscris bon les Américains par exemple ont beaucoup parlé de mon livre comme d'un pomo novel pomo pour post-moderne et donc et donc ça ne me dérange pas même si je ne vois pas exactement ce qu'ils veulent dire mais en fait si je crois que je vois et je crois qu'en fait il y a un petit malentendu avec cette histoire de post-moderne je crois qu'en fait quand on parle enfin souvent pour la littérature en tout cas quand on parle de livres post-modernes de romans post-modernes en fait on veut dire romans modernes tout simplement pourquoi ? parce que je pense que ce qu'on met vous avez parlé d'Éric Vuillard par exemple Éric Vuillard j'admire énormément son oeuvre j'adore ses livres je les lis tous ils ne sont pas beaucoup les écrivains dont j'achète tous les livres systématiquement mais sa narration me semble de type de facture plus classique pourquoi ? parce que en fait la distinction que je ferai entre romans classiques et romans modernes est très simple c'est le moment Don Quichotte si vous voulez c'est à partir du moment où un roman c'est la réflexivité si vous voulez c'est-à-dire qu'à partir d'un moment s'interroge sur les conditions de possibilité de sa propre existence alors on est d'une façon ou d'une autre alors on est dans un roman moderne et donc à ce niveau-là mon roman je pense est un roman moderne voilà et pourquoi je vous parle de Don Quichotte pourquoi j'appellerais ça le point Don Quichotte parce que globalement même si en cherchant bien on doit pouvoir trouver d'autres exemples Don Quichotte c'est le moment où on lit un roman et qu'est-ce qui se passe dans ce roman outre le fait que de toute façon ce roman est une critique de la lecture une critique de la réception des romans chevaleres Amadis de Gaulle etc qu'est-ce qui se passe au début du tome 2 de Don Quichotte Don Quichotte tombe sur un livre qui raconte ses propres aventures et il le découvre avec stupeur et donc il lit ses propres aventures et il critique et il proteste parce que ça lui convient pas il trouve que c'est n'importe quoi et il referme le livre et il dit à Sancho allez viens on reprend la route ça peut pas durer enfin bon voilà donc ça d'une certaine manière enfin pour moi c'est la c'est en gros ce qu'on peut considérer comme la naissance la naissance du roman moderne voilà s'il y a réflexivité il y a modernité alors ensuite post-moderne je sais pas trop ce que ça ce que ça voudrait dire Ainsi sur Vuillard je vous écoutais par rapport à Vuillard j'agré et en même temps quelque part l'évolution de son travail semblerait vous donner raison c'est à dire que moi j'ai remarqué que dans la guerre des pauvres apparaissait un jeu qui était pas là avant de façon fugace mais quand même le narrateur s'impose je lui ai posé la question je ne sais plus ce qu'il m'a répondu parce que quand on pose une question à Vuillard il y a 20 minutes de savoir qui déroule donc comme ça m'est revenu là je ne peux plus dire comment il a répondu ou peut-être pas répondu à la question mais il y avait déjà des présences d'un narrateur extérieur qui arrivait depuis 14 juillet et donc la question que je lui posais à lui à laquelle il a biaisé et donc que je vous envoie comme une sorte de remarque mais après tout en tant que lecteur de Vuillard et puis voilà comme il y a des échos je pense qu'on quitte pas complètement le sujet j'avais l'impression que dès lors que ces livres-là 14 juillet ou la guerre des pauvres rentraient en contact plus direct avec des événements actuels par la force des choses par leur date de publication ce dont il traitait l'insurrection l'insoumission d'un 14 juillet et dans les deux cas il devenait nécessaire d'intervenir ouais bah je lui transmettrai votre question la prochaine fois que je le verrai ouais je sais pas exactement alors c'est vrai que dans mon souvenir dans Conquistador il n'y a pas de jeu mais dans Tristesse de la Terre il était enfin bon Tristesse de la Terre par exemple c'est l'histoire de Buffalo Bill il raconte comment alors ça c'est quand même très moderne ou post-moderne je sais pas parce que il raconte l'histoire d'une mise en place d'un simulacre qui va par lequel on va tous autant qu'on est découvrir un monde le monde des indiens qui font ouh 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 etc etc qui n'est que une fabrication quelque chose de totalement fake mis au point par quelqu'un qui avait quand même vécu dans le Far West qui était qui était Buffalo Bill donc de toute façon Tristesse de la Terre je le mettrai quand même dans je me souviens plus exact je pense qu'il y a un jeu déjà dans Tristesse de la Terre ensuite alors pour la deuxième partie de votre remarque sur les sur les événements je sais pas exactement si je pense enfin je pense que c'est très difficile d'écrire un livre un roman qui ne résonne pas avec l'actualité c'est à dire même si on se force c'est très très dur de qu'on trouve pas quelque chose et donc même dans voilà c'est à dire en fait ça pourrait même être un jeu là vous me dites alors la guerre des pauvres évidemment il sort ça au moment des Gilets jaunes 14 juillet bon je sais pas ce qui se passait à cette époque là mais enfin 14 juillet ça marche toujours de toute façon parce qu'il y a toujours un peu un climat insurrectionnel qui flotte dans l'air ici ou ailleurs donc de toute façon ce sera toujours et puis surtout en France enfin bon c'est donc c'est indémunable mais tristesse de la terre l'histoire de Buffalo Bill les simulacres bon voilà des simulacres aux fake news en passant par Baudrillard hop très vite voilà très vite on fait le lien le Buffalo Bill d'ailleurs il le présente comme ça c'est à dire comme inventeur du show business bon voilà donc de toute façon modernité bon voilà donc je pourrais pas vous répondre enfin je pourrais pas vous dire je suis pas tout à fait convaincu que la modernité serait définie par l'écho qu'on en a ou qu'on y voit dans le monde d'aujourd'hui parce que je pense que cet écho là dans un bon roman même un roman classique même vous prenez Les Lisons dangereuses ou vous prenez Dostoyevsky de toute façon vous penserez à des trucs totalement actuels et alors du coup Civilisation le dernier alors que je me trompe peut-être et c'est peut-être en rapport on en a parlé dans la salle de presse l'autre jour aux interventions sur les réseaux sociaux je vous ai senti de plus en plus politisé ces dernières années ou d'une colère de plus en plus nette nettement marquée et je pense que cette petite aventure là n'y est pas pour rien je pense voilà dans le même temps vous sortez le livre le plus le plus loin en histoire c'est-à-dire vous remontez cinq siècles en arrière cinq ou six 1492 et ça va même ça démarre bien avant mais je vais vous laisser raconter le postulat le postulat de ce livre-là et avec peut-être cet angle de première question c'est-à-dire comment déjà peut-être que je me trompe totalement peut-être que vous avez toujours été absolument politisé que c'est une interprétation frauduleuse donc vous me renvoyez dans mes cordes ok pas de problème mais de toute façon vous êtes mobilisé par le monde actuel comme nous tous mais voilà il vous concerne et dans le même temps on se lance dans un chantier le plus loin dans le possible peut-être dans le passé par rapport aux autres en tout cas comment tout ça se met en place et puis peut-être nous raconter justement du coup le chantier ses nécessités et ses moyens ouais bon ensuite j'ai pas forcément bon j'ai pas des idées de romans très souvent puisque je mets toujours des années à en écrire et en général j'ai pas plusieurs contrairement à Éric Vuillard qui a toujours des trucs en stock moi non et donc donc c'est compliqué pour moi-même de savoir qu'est-ce qui fait qu'à un moment j'ai un début d'idée qui germe et puis à un moment ça devient très clair dans ma tête ça devient je vais pas dire illumination parce que ça ferait illuminer justement mais enfin disons un éclair dans ma tête où je me dis bon bah ok c'est bon là je me lance dans un truc de plusieurs années je veux le faire en fait donc bon chaque livre a ses circonstances particulières bon je vais vous raconter un truc que j'ai jamais raconté en public j'ai suivi enfin j'ai suivi une psychanalyse pendant quelques pendant quelques années et je me souviens que la la première séance ou enfin dans les premières ouais dans les premières séances où je savais pas trop si j'allais rester continuer ou pas je crois que c'était la première quand même j'explique au psy donc que je je prépare je suis en train d'écrire un livre je lui explique là ce que je vous ai expliqué Heidrich 1942 etc et le psy me dit 1942 1492 vous cherchez le nouveau monde et donc je me suis dit tiens il est pas con lui et donc du coup du coup je suis resté parce que enfin voilà c'est à dire j'ai trouvé ça mal et là donc j'ai arrêté depuis bon quelques années mais là à la sortie du livre je lui ai envoyé le livre avec une dédicace je lui ai dit bon bah 1942 1492 la boucle est bouclée donc des voilà des raisons qui m'échappent des raisons inconscientes et des raisons psychanalytiques il doit y en avoir mais donc ça par définition enfin bon il faudrait plusieurs heures ou plusieurs années pour en venir à bout ensuite donc si votre question est-ce que enfin voilà c'est à dire si j'ai bien compris votre remarque l'idée c'est que en gros l'éloignement dans le temps est inversement proportionnel à comment dire mes préoccupations politiques c'est à dire plus j'ai l'air de m'énerver sur Twitter c'est vraiment de l'ordre d'une question c'est une hypothèse non mais je réfléchis avec vous j'en sais rien donc je vous ai raconté jeudi les circonstances de la naissance de civilisation j'ai été invité au salon du livre de Lima alors donc voilà et donc là je m'intéresse je vais à Lima je m'intéresse à ce que je connais pas du tout les pré-colombiens la conquête espagnole etc donc à la base ça ressortit quand même au hasard le fait qu'à un moment je rencontre quelque chose qui va devenir qui devient un intérêt pour moi et à un moment qui devient un sujet ensuite est-ce que je suis pas sûr que dans ma tête ça fasse vraiment une différence que ça se passe en 1942 en 1530 enfin 1492 ou dans les années 80 c'est à dire mon approche est un peu la même alors évidemment ensuite dans la pratique il y a des petites différences en effet puisque pour la septième fonction du langage il y avait beaucoup de gens qui étaient encore vivants et déjà nettement moins pour 1940 mais alors là bon j'étais tranquille pour oui d'ailleurs de fait pour civilisation j'ai eu moins de problèmes fatalement parce qu'en plus c'est à dire non seulement les Incas sont plus là mais il n'y a même pas enfin non il n'y a pas de descendants d'Inca il y a des Quechua il y a des Indiens mais enfin il n'y a personne qui ne se revendique un cas aujourd'hui enfin bon je dis ça j'attends il va sortir je vous dirai ce qu'on en pense au Pérou mais donc bon voilà c'est à dire je ne saurais pas vous dire la première idée c'est à Lima quelqu'un vous passe un livre parce que tout le monde n'était pas là ouais ouais non c'est à dire je rentre de Lima et comme ça m'a beaucoup intéressé je parle des Incas à tout le monde autour de moi et puis de la conquête de l'Empire Inca par Pizarro que je trouve incroyable en fait je trouve ça incroyable que 200 Espagnols aient réussi à conquérir un empire de plusieurs millions de personnes par deux fois puisque Cortès l'a fait avant Pizarro et du coup mon demi-frère me met dans les mains un livre de Jared Diamond qui s'appelle de l'inégalité parmi les sociétés et dans ce livre Jared Diamond pose la question qui me donne l'idée du livre pourquoi est-ce que c'est Pizarro qui vient capturer Atahualpa au Pérou et pas Atahualpa qui est venu capturer Charles Lequin en Europe et là je me dis bah ouais pourquoi pas et ensuite donc je me dis pourquoi pas et ensuite je lis ses explications Jared Diamond explique que parce que les Espagnols avaient trois atouts dont ils ont bénéficié qui étaient le fer le cheval et les microbes en gros et voilà et donc là et là comment dire c'est même pas de l'ordre de l'idée c'est-à-dire l'image la vision me séduit assez pour que je me dise bah ouais tiens moi je veux raconter ça et tout de suite je veux raconter ça en me disant ça va prendre du temps ça va prendre du temps et comme c'est comme ça que je fonctionne et comme bon voilà j'ai mis 10 ans pour faire HHHH 5 pour la 7ème fonction bah ça me dérange pas en fait et alors l'idée et ensuite la pratique c'est aussi sur les réseaux sociaux mais c'était un document je vous ai vu montrer et on s'en doute il y en a eu une bibliographie plus large qu'un livre de départ mes étagères voilà par effraction il y a les réseaux sociaux j'ai vu un peu de votre intimité celle des étagères de livres en tout cas évidemment la photo est floue dans ma tête mais ce corpus là j'aimerais bien que vous nous en parliez et puis aussi par rapport à l'usage je veux dire il y a une manière pour un historien d'utiliser des sources et des documents donc ça ça peut être une première méthode qui est commune c'est-à-dire d'aller chercher des choses de confronter des hypothèses noter collecter et puis après il faut le mettre en fiction il faut le mettre en fiction sur un rythme et un rythme particulier je compartimente parce que j'aimerais poser la question de la forme ensuite mais tout de même sur un régime de fiction donc là comment ça s'organise comment ça s'organise une écriture comme ça c'est-à-dire l'écriture avec la documentation est-ce que déjà il y a un plan au départ depuis cette idée dans lequel on met les choses et on va chercher les hypothèses ou et à mon avis il ressort plus d'un truc sur un fil comme ça c'est-à-dire que puisque c'est une fuite d'hypothèses en permanence l'écriture et l'aboutissement du livre est sans cesse re-questionné par la documentation c'est pour ça que ça doit être long aussi puisque c'est un livre d'hypothèses et si ça ne s'était pas passé comme ça donc il faut confronter à des sources lesquelles changent l'hypothèse alors oui donc ouais il y avait un plan de départ et en fait le plan était conçu comme un plan de bataille en quelque sorte puisque j'ai voulu donc Civilisation là le titre avec un Z fait allusion à un jeu vidéo de stratégie et donc en fait parce que je voulais inscrire voilà mon livre dans une perspective ludique justement de jeu voilà la perspective ludique qui est celle de l'Uchronie le what if ou le et si l'histoire contre factuelle et si ça s'était passé autrement bah oui comment pourquoi à quelles conditions etc donc j'étais dans un jeu de stratégie et donc puisque mon plan de bataille c'était 200 Zincas qui envahissent l'Europe bon la question c'était comment et puis surtout c'était donc enfin c'était par où donc une fois qu'ils débarquent en Espagne bon bah la première étape c'est c'est donc au Portugal en l'occurrence mais enfin disons dans la péninsule ibérique c'est bon bah le premier le premier terrain de jeu ou champ de bataille c'est l'Espagne et donc l'Espagne bah là je m'intéresse à l'Espagne et donc je lis tout ce que je trouve sur l'Espagne du XVIème siècle et donc je me dis qu'est-ce qui se passe enfin voilà je défriche qu'est-ce qui se passe en Espagne et en Espagne bah c'est l'Inquisition à l'époque donc là je lis tout ce que je trouve sur l'Inquisition mais par ailleurs donc je réponds enfin à votre question qui était bon assez riche par ailleurs je lis aussi il y a la question en effet de la narration comment est-ce que j'écris j'écris à la façon enfin c'est-à-dire l'idée c'était de m'imprégner de la littérature donc dans ma documentation il y avait les sources historiques les récits de chronique des conquistadors par exemple pour toute la partie les livres d'histoire universitaire académique actuelle sur l'Inquisition et puis aussi la production littéraire de l'époque alors donc notamment le roman en Espagne c'est quoi c'est le roman picares donc là je lis Lazarido de Tormez et puis qui a beaucoup influencé toute la partie espagnole dans mon livre je lis au XVIe siècle donc voilà les anglais je lis Thomas More je lis les français je lis Rabelais je lis Erasme etc c'est-à-dire donc il y a d'abord les lectures les sources pour m'informer et puis la littérature pour l'ambiance si je puis dire donc il y a tout ça à gérer plus ou moins en même temps mais donc quand même j'avais ce plan qui était ok les Incas débarquent donc d'abord l'Espagne qu'est-ce qui se passe en Espagne l'Inquisition ok donc voilà ça tourne autour de ça ensuite donc l'étape suivante c'est donc puisque c'est l'idée c'est de se rendre maître de l'empire de Charles Quint l'étape suivante c'est l'Allemagne alors qu'est-ce qui se passe en Allemagne il y a la guerre des paysans qui a eu lieu quelques années auparavant et puis surtout l'essor du protestantisme le Luther enfin voilà Martin Luther qui bon voilà qui défie le catholicisme la naissance enfin les guerres de religion qui se profilent avec l'essor du protestantisme donc documentation sur le protestantisme etc etc et puis ensuite alors oui d'accord bon ok l'Espagne l'Allemagne mais pendant ce temps qu'est-ce qu'ils font en France François 1er Marguerite de Navarre etc alors je j'allais dire je relis je l'avais pas lu en entier enfin je lis L'Eptaméron voilà donc France etc donc c'était là j'ai avancé beaucoup par bloc par bloc géographique et puis avec aussi même si ça n'arrive qu'à la fin l'Italie mais il y avait bon voilà il y avait Machiavel il y avait donc il y avait des et d'ailleurs avec ça aussi une documentation comment je sais enfin picturale si vous voulez enfin les peintures de l'époque qui me servaient aussi de documents et puis de et puis de enfin qui avaient la double fonction à la fois informative et esthétique si vous voulez alors ça produit quelque chose dans la troisième partie qui est la la plus importante celle de la conquête je vais revenir après encore sur les deux premières parties qui sont très intéressantes aussi pour des questions formelles mais j'y arrive après pour ne pas mélanger dans cette troisième partie là celle de l'invasion qui n'a pas eu lieu l'invasion inversée de l'Europe par les Incas ça produit un effet littéraire notamment par exemple quand il regarde les conflits de religion en Espagne et en Europe depuis un oeil totalement extérieur c'est déjà c'est qui c'est Jésus-Christ il est décrit avec voilà et puis c'est quoi la différence entre les deux ça paraît quand même un peu obscur aux yeux d'un Inca la controverse quoi Melanchthon etc c'est un peu donc évidemment il y a toujours cette part du mot et puis aussi il y a une production à cet endroit là fictionnelle qui est efficace à l'échelle du roman et puis en fait si ça a un nom qui est un nom que j'aime bien en plus ça s'appelle l'estrangement et l'estrangement c'est je suis allé rechercher c'est Carlo Ginzburg qui est un historien italien qui a utilisé cette technique cette technique là pour faire de l'histoire populaire enfin en tout cas pour produire l'histoire différemment et pour la rendre lisible et je me suis dit quelque chose à cet endroit là il y a quelque chose qui se recoupe c'est à dire tout est dans tout si j'ose dire c'est à dire à la fois ce renversement du regard produit une manière d'analyser une information même décalée même ironique et produit également du romanesque résout si j'ose dire de voilà deux équations même temps une équation historique sérieuse historiographique de chercheur en histoire et puis aussi elle fait avancer votre votre schmilblick votre véhicule fictionnel oui je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous venez de dire alors qu'est-ce que je peux ajouter oui que moi ce que vous appelez l'estrangement Roger Caillois appelle ça la révolution sociologique c'est à dire cette opération qui consiste à porter sur notre propre société un regard extérieur et là donc ça induisait pour moi d'aller repuiser dans d'autres sources qui étaient par exemple les cannibales de Montaigne qui lui était quasiment dans la période ou les lettres persanes de Montesquieu bien sûr c'est à dire la démarche dans laquelle j'ai mis mes personnages la situation romanaise dans laquelle j'avais mis mes personnages induisait tout un tout enfin une comment dire un mécanisme des lettres persanes c'est à dire les personnages découvrent notre découvrent observent critiquent s'étonnent notre propre monde donc ça évidemment c'était bon évidemment non je ne sais rien c'est pas évident mais enfin ça m'a beaucoup amusé de le faire et bon c'est une démarche tout simplement enfin je ne sais pas si on a besoin de parler de révolution sociale oui si c'est une démarche anthropologique mais simplement un regard anthropologique porté sur nous-mêmes et c'est vrai que c'est quand même c'est toujours une enfin intellectuellement c'est toujours quand même très stimulant de faire cet effort-là justement d'extériorisation pour considérer ce qui nous semble évident parce que ça fait partie de notre culture notre patrimoine nos habitudes considérer avec un un œil frais enfin de se dire bon voilà qu'est-ce que ça fait si vraiment on n'a jamais entendu parler de de Jésus qu'est-ce que ça fait d'arriver dans un dans un monde où partout partout il y a des églises avec un homme très maigre cloué sur une croix et donc je vais continuer à refaire les choses à l'envers sur un processus historique de la même manière qu'après tout le livre est un renversement avant cette scène qui est majeure enfin elle représente quand même en quantité de pages les trois quarts du roman il y a quand même deux premières parties qui sont à la fois qui posent les hypothèses et vous allez nous dire lesquelles c'est-à-dire pourquoi ou comment ça aurait pu se passer autrement et puis qui sont aussi des exercices formels très particuliers c'est-à-dire qu'il y a de la saga islandaise et puis il y a la correspondance d'un Christophe Colomb Loseur qui est naufragé ou ça a raté son affaire donc ça a un effet drôle aussi presque poétique pour le coup parce que c'est la contre-histoire des vainqueurs des récits ça donne un texte paradoxalement assez beau à ce moment-là c'est pas une partie très longue en plus je pense que du coup dans l'accueil ça a pu être étonnant parce que c'est une sorte de contrepoint poétique au début d'une intrigue ça peut jouer un effet de faux rythme enfin d'ailleurs oui ça pourrait être quelle a été la réaction de l'éditeur face à cette première forme-là et puis encore une fois ce qu'elle produit aux deux endroits les hypothèses il fallait la saga islandaise pour poser les hypothèses et puis il y a aussi ce jeu formel c'est-à-dire mon éditrice m'a dit tu pourrais peut-être couper un peu la partie saga islandaise elle n'était pas totalement fan totalement convaincue en même temps elle fait 30 pages alors j'ai dit écoute alors évidemment c'est au début mais enfin bon moi j'adore cette partie je la trouve en effet très poétique je trouve qu'il se passe des tas de choses il y a une partie de une partie de volleyball incroyable entre les vikings et des mayas alors que les vikings savent que les perdants vont se faire exécuter enfin bon moi je trouve qu'il se passe des tas de choses c'est très romanesque mais il y a eu en effet une petite résistance de la part de certains journalistes qui ont trouvé ça un peu un peu ennuyeux et bon les journalistes comme ils ont 10 livres par semaine vous savez ce que c'est voilà donc moi j'aime j'aime beaucoup cette partie mais en effet donc l'idée c'était quoi pourquoi est-ce que donc voilà c'est à dire je comprenais le point de vue de mon éditrice donc il y a un qui me parlait en gros de nécessité commerciale bon mais moi en tant que romancier je suis dans une autre bon je dis pas que c'est totalement absent de mon esprit mais j'étais dans une nécessité organique une nécessité d'économie narrative enfin et d'ailleurs en l'occurrence là j'étais dans une nécessité ouais enfin une nécessité romanesque c'est à dire que je vous ai expliqué tout à l'heure ce que disait Jared Diamond comment ça a été possible la conquête espagnole parce qu'ils avaient ces trois atouts le fer le cheval et les microbes et donc si moi je voulais renverser le cours de l'histoire il fallait que je comble ce handicap et donc en réfléchissant je me suis dit bah tiens imaginons puisqu'il y a des vikings qui avaient fait l'aller-retour vers l'an 1000 du Groenland au Canada je vais imaginer que certains de ces vikings au lieu de revenir au bout de deux ans et puis d'oublier ces terres lointaines pendant 500 ans sont restés sont descendus et donc ont disséminé pendant cinq siècles avec cinq siècles avant l'arrivée de Colomb ces trois les trois atouts des Européens et donc c'est pour ça que j'avais besoin de cette partie et donc du coup cette partie appelait la deuxième la suite ensuite une fois que j'avais modifié ces trois éléments c'est-à-dire mon Uchronie comme beaucoup d'Uchronie d'ailleurs est fondée sur le principe de l'effet papillon une poignée de vikings une poignée de vikings change de direction et toute l'histoire du monde en est bouleversée parce que donc deuxième partie Christophe Colomb arrive aux alentômes dans les Caraïbes bon voilà il met le pied à Cuba avant d'aller à Haïti et là au lieu de trouver des pauvres indiens des pauvres taïnos tout nus sans défense ils trouvent des indiens à cheval bien équipés en armure avec des armes en fer et prêts à le recevoir et là donc c'est plus la même histoire merci ça fait plus de 50 minutes qu'on parle et peut-être avez-vous des questions à poser aussi on a un micro qui peut circuler dans la salle parce que vous êtes certainement également lecteur de Laurent Binet donc ce que j'ai tiré dans un sens n'est absolument pas global on peut encore y passer pas mal de temps vous pouvez d'ailleurs avoir des remarques ou aussi des controverses ou des envies ou des étonnements là-bas monsieur un deux merci je voulais d'abord exprimer mon plaisir de rencontrer l'auteur je passais souvent devant des des librairies et je vois civilisation écrite avec z je n'y comprenais pas trop bien pourquoi c'est comme ça mais je me dis peut-être que ça rentre dans le style où c'est une façon d'interpeller le public il a tiré vers vers le livre pour l'acheter et pour découvrir et voilà que je suis avec l'auteur cet après-midi et à l'entendre expliquer sa façon de travailler la manière dont il aborde les événements que ce soit historique politique et ludique et voilà moi je voulais savoir en premier lieu qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il intrigue lui-même lorsqu'il lorsqu'il prend le temps de dire maintenant ça y est je vais travailler un sujet ça c'est la première question en tant qu'écrivain et créateur je le demande ensuite je voulais lui demander effectivement est-ce que avec son éditrice puisqu'il évoque tout à l'heure il a évoqué tout à l'heure je ne veux pas dire que c'est un incident mais c'est c'est une suggestion j'ai des accords voilà un désaccord est-ce que il lui arrive souvent de partie d'un simple désaccord avec son éditeur ou avec son éditrice pour dire mais non je change de sujet est-ce qu'il lui a déjà arrivé ça voilà ce que je voulais dire merci alors je vais commencer par la deuxième question qui est la plus facile bon parce qu'en général la réponse est non enfin en général oui c'est-à-dire il n'y a pas eu de cas bon je pense ensuite c'est des questions de tempérament chez les écrivains comme chez tout le monde je vois des collègues qui ont besoin d'être beaucoup rassurés encadrés vous savez c'est comme quand on est étudiant et qu'on a un mémoire à rendre de maîtrise de bon moi à l'époque où j'étais étudiant j'avais fait ma maîtrise sur l'autréamont et mon directeur de maîtrise n'avait pas l'air d'être très intrusif et d'être très préoccupé par ce que je faisais et ça m'allait très bien en fait donc à la fin de l'année je lui ai rendu mon truc il a trouvé ça bien et on s'est quitté bons amis j'ai soutenu et ça s'est très bien passé et là c'est un petit peu enfin moi j'ai un peu aussi ce enfin j'aime bien j'aime bien qu'on ne m'embête pas trop quand je fais mes et donc j'arrive à la fin je livre mon truc clé en main alors ensuite il y a des remarques qui a un travail d'édition que mon éditrice fait d'ailleurs très bien et simplement je suis c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure à propos du dosage c'est toujours très compliqué de doser et pour l'écriture romanesque comme à peu près pour tous les tous les domaines d'activité je pense il faut trouver le bon dosage entre confiance et doute trop de confiance ça confine à l'arrogance et on va pas se rendre compte quand on sera toujours on sera trop content de soi et on va pas se rendre compte quand finalement c'est pas bon trop de doute ça empêchera quand même d'avancer et il y aura pas de bon voilà de à un moment il faut faire des choix quand même j'ai suffisamment de confiance en moi pour entendre des critiques réfléchir et et décider si elles sont valables ou pas et et même si elles sont valables d'ailleurs de dire bah oui d'accord j'entends mais quand même je le fais quand même ou alors ah bah non c'est légitime et dans ces cas là je sucre mais ça n'est jamais allé jusqu'à ah bah non mon projet il est parce que de toute façon bon oui voilà c'est à dire mon projet quand l'éditrice en prend connaissance elle sait sur quoi je travaille mais quand elle a le manuscrit c'est pas un bout du manuscrit c'est les les 400 pages donc là de toute façon c'est trop tard pour dire j'abandonne c'est fait c'est fait mais donc voilà donc ça non c'est jamais c'est jamais arrivé bon voilà par contre oui il y a des on me dit bah ça voilà tu vois on me propose de couper une partie je réfléchis des fois ouais je dis ok je coupe mais il n'y a rien de systématique il n'y a rien de systématique et vraiment j'aime bien ce bon c'est un travail solitaire écrivain mais donc j'aime bien j'aime bien ce moment j'aime bien d'ailleurs donner à lire à des gens de mon entourage au fur et à mesure ça je le fais mais pas à mon éditrice mais à des gens de mon entourage personnel en fait et d'avoir un retour et voilà et donc j'aime bien écouter les avis extérieurs mais en sachant que voilà c'est à dire c'est moi qui tranche à la fin c'est à dire j'écoute je réfléchis et je tranche voilà ensuite qu'est-ce qui alors je ne suis pas sûr d'avoir qu'est-ce qui m'intrigue c'est à dire vous voulez dire qu'est-ce qui m'attire bon je vais essayer de répondre à partir de ce que je comprends de votre question manifestement en tout cas ce qui m'attire dans dans les sujets dans le fait qu'à un moment je me dis tiens ça je vais en faire un moment c'est vrai que je ne sais pas exactement ce qui fait qu'une idée m'intéresse une histoire m'intéresse et puis à un moment je me dis tiens je saute le pas ça je ne sais pas exactement mais en tout cas c'est toujours pareil c'est à dire qu'au début c'est un truc je m'intéresse à quelque chose de façon totalement désintéressée c'est à dire que je ne pense pas du tout je me dis ah tiens ça ça vient vraiment au bout d'un processus de plusieurs moi je me dis là donc je suis à Lima je vois je suis émerveillé dans un musée d'anthropologie enfin sur les pré-colombiens je vois des magnifiques des vestiges archéologiques les Incas ils avaient un système pour communiquer de petites cordelettes tressées avec des nœuds qu'ils appelaient les kipous je vois ces magnifiques pièces de tissus exposés et je me souviens très bien d'ailleurs il y en a un qui est très beau je me dis on dirait le symbole de Batman bon et voilà et donc tout ça c'est de façon totalement confuse c'est juste je suis attiré donc comme je vous dis de façon désintéressée au sens où j'ai pas l'idée d'exploiter le sujet de mon intérêt et puis à un moment en général il y a un déclic pour HHHH ça avait été je pense quand j'avais visité la crypte dans laquelle s'étaient réfugiés les parachutistes après l'attentat où ils avaient tenu un siège de 7 heures à 7 contre 700 SS qui les avaient trouvés et voir les vestiges les traces de la bataille qui avait eu lieu les traces de Bâle dans la pierre etc je pense que là il y avait eu une espèce de petit choc émotionnel en fait voilà donc là pour Civilisation Civilisation donc voilà là c'est la lecture de Jared Diamond je me dis ah tiens ouais ça j'ai envie j'ai envie qu'on me raconte cette histoire et donc bon comme et donc je vais le faire je vais le faire moi-même voilà ensuite si je veux enfin si je sens je pressens que je réponds pas exactement à votre question ensuite un autre une autre dimension c'est que j'avais un plan je savais que bon voilà il y aurait une partie d'abord ils envahissent l'Espagne ensuite l'Allemagne ensuite la France ensuite il y aurait ça je pensais au rebondissement bon le plan peut bouger ensuite dans ces sous-parties mais les grandes parties je les avais mais mais ensuite il se passe quand même il se passe quand même des tas de choses pendant l'écriture c'est-à-dire ensuite c'est pas voilà j'ai mon plan de disserte en 27 sous-parties et puis hop ensuite je rédige et ça coule comme sur des roulettes et à la fin tout s'est passé tout s'est passé comme prévu non ça se passe pas comme ça c'est-à-dire que je découvre beaucoup de choses en cours de route j'ai des idées supplémentaires que j'ajoute ou qui comment dire il y a des bifurcations il y a des trucs des directions dans la septième fonction du langage par exemple je pensais au début je voulais aller au Japon et en Bulgarie Bulgarie parce que Kristeva est bulgare le Japon parce que Barth adorait le Japon et puis finalement ça s'est réorienté vers Bologne parce qu'il y avait Umberto Eco en Bologne à Bologne en Italie et puis à Venise et puis bon bref donc voilà tout n'est pas tout n'est pas anticipé donc c'est au gré en effet de mes recherches mes découvertes puisqu'il n'y a pas il n'y a pas un temps recherche et ensuite rédaction c'est-à-dire tout est toujours un peu concomitant et dernière chose que je voulais que je veux vous dire c'est que oui souvent je suis confronté à des problèmes un truc que je n'avais pas prévu et là spécialement avec ce truc du chrony où il fallait quand même déplacer des briques et puis que le château tienne quand même et donc là je me dis ah alors là ça c'est très embêtant ça c'est très embêtant un personnage qui est mort trop tôt et finalement je ne peux pas l'utiliser ou un truc auquel je n'avais pas pensé oui par exemple l'Uchronie c'est quand même très compliqué parce que ok alors s'il n'y a pas ça il n'y a pas ça mais alors par exemple le père tout le départ de mon histoire c'est une lutte de succession dynastique entre demi-frères incas il y a deux demi-frères qui se battent pour le devenir empereur incas et ça ça partait du fait que leur père était mort évidemment mais le problème c'est que dans la véritable histoire leur père est mort de la variole apportée par les espagnols mais dans mon histoire les espagnols ils n'arrivent pas jusqu'au Pérou alors ça c'était embêtant problème à résoudre et donc j'étais tout le temps confronté à des trucs comme ça et parfois des trucs vraiment très embêtants des trucs très embêtants qui m'ont un petit peu inquiété mais j'ai jamais paniqué parce que d'expérience je savais que en réfléchissant une semaine deux semaines en creusant j'allais trouver une idée que je trouverais bonne qui me satisferait voilà ce que je peux vous répondre merci une autre question bonjour je ne suis pas français je vais essayer d'être plus clair possible je suis latino-américain je suis brésilien j'étais vraiment content de voir cette inversion c'est notre histoire donc je suis d'accord avec vous que c'est super intéressant la première partie avec le viking je pense que c'est un truc qui touche avec Marvel movies et tout ça c'était quand même attirant de voir cette inversion en fait c'est pas vraiment une question ma question c'est pas une question et une question vraie question donc je commence avec la question c'est pas une question c'est que j'étais vraiment content de voir toucher un peu la question légèrement avec le Brésil le Portugal donc je voudrais savoir une chose un peu qui m'est déçue un peu c'est que le bateau portugais même l'Hcaravel c'était une technologie absurde le Portugal a pris 100 ans pour développer cette technologie et j'ai vu que vous avez simplifié un peu cette question je trouve parce que les Indiens rapidement dans deux semaines un mois ils répliquent toute la technologie des Portugais donc je trouve un peu ça je voudrais juste c'est pas une question mais je voudrais savoir votre point de vue de cette question qui touchait le Portugal au Brésil si vous avez été intéressé d'aborder ça ou si vous avez laissé ça à côté et la question vraie question c'est est-ce qu'il y a une discussion pour faire une série parce que sincèrement pour moi c'est un Game of Thrones français je pense que vous avez là un mois un Game of Thrones Marvel Canal Plus au CS c'est parfait voilà ouais alors donc je réponds d'abord à la deuxième question qui est aussi plus facile ouais en fait normalement on est en train de signer et ça devrait faire une série ça devrait faire une série et voilà et là on commence à réfléchir à la scène d'introduction tout ça donc c'est très c'est en cours ensuite on sait jamais c'est des projets de plusieurs années mais ouais normalement c'est bon et en effet parmi les différents producteurs que j'ai rencontrés enfin bon voilà évidemment ils voulaient acheter ils voulaient gagner mais bon certains m'ont dit votre truc c'est Game of Thrones voilà on met 100 millions bon voilà alors on verra ce que ça donne à la fin il y en a aussi qui m'ont dit bon ben Cuba on pourrait peut-être le tourner en Corse alors bon voilà donc c'était alors si le résultat est entre les deux bon on verra bien et pour le Brésil mais typiquement pour le Brésil ça ça a été un problème puisque donc dans mon dans mon Uchronie il n'y a pas de il n'y a pas de dans mon Uchronie l'idée c'est que puisque Christophe Colomb ne rentre pas donc Christophe Colomb il arrive à Cuba et là il se fait éliminer il ne revient jamais et donc mon idée c'était que l'action principale se passe en 1530 en gros c'est à dire 40 ans voilà après Christophe Colomb mon idée est que après Colomb les Européens déjà bon Christophe Colomb il avait eu du mal à financer son voyage se disent bon ben Colomb l'illuminé il n'est pas revenu ça n'a pas l'air d'être un bon plan son truc de passer par l'Ouest donc on oublie l'Ouest et donc ce qui explique qu'en 1530 quand mon histoire avec les Incas la commence vraiment on n'a pas eu d'autres nouvelles d'Européens sauf que Cabral qui découvre le Brésil il le découvre par hasard il ne veut pas aller à l'Ouest en fait l'idée c'est que les courants marins ne sont pas très bons pour longer l'Afrique lui il veut aller aux Indes enfin en Chine aux Indes bon en contournant l'Afrique simplement en faisant une boucle les Portugais faisaient une boucle de plus en plus grande pour éviter le mauvais temps en fait enfin les mauvais courants et donc à un moment Cabral à force de faire une boucle vers l'Ouest boum il bute sur la péninsule du Brésil donc là c'était un problème parce que dans ces cas là ça veut dire qu'en 1500 dans mon histoire là en 1500 si on tire les conséquences logiques de mon truc en 1500 le Portugal a découvert le Brésil donc là j'étais quand même très embêté mais alors heureusement heureusement j'ai vu que pendant quand même des années les Portugais ont cru que le Brésil était une île au début ils appelaient ça l'île de je sais plus quoi exactement mais voilà ils ont cru que c'était une île dont ils connaissaient pas bien les dimensions et ils sont pas tombés ni sur les Incas ni sur les Aztèques ils sont tombés sur des peuples plus qui ressemblaient plus enfin plus bon disons primitifs pour aller vite et ils ont utilisé cette petite île pour exploiter le bois le bois du Brésil la terre du Brésil le bois brésé bon la terre du Brésil donc ça allait encore voilà c'est à dire que donc les Portugais dans mon histoire connaissaient l'existence de cette petite île mais n'avaient pas compris qu'il y avait un monde un continent et des civilisations mais là j'étais vraiment j'étais vraiment embêté et juste pour terminer j'ai lu L'Aigle et le Dragon de Serge Grusinski qui était passionnant qui comparait justement le enfin voilà la stratégie des Portugais par rapport à celle des Espagnols et comment les Portugais bon voilà c'était très intéressant donc 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 oui bah oui on me fait des petits gestes pour que moi-même je vous coupe la parole donc c'est pour ça ce donc 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 parce que je comptais les doncs dans votre réponse Laurent puisqu'il y avait le voilà il y a un côté fil en aiguille et escalier qui est fascinant bah oui voilà il y a une dédicace donc vous pouvez évidemment continuer à discuter tous les deux et avec les autres aussi merci beaucoup merci de votre attention merci à vous on s'est bien amusés et pas seulement merci merci